Evelyne Platnik-Cohen et Eric Albert sont nos experts en relations clients et comme chaque jour, nous recevons notre experte en tout et en rien, Hortense Diftin. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Salut Hortense. Alors, la relation client, ça vous connaît, mais alors d'une force à tout envoyer bouler. C'est ça ? Vraiment, parce que moi j'ai été vendeuse et cliente. Donc moi j'ai été vendeuse dans un magasin de luxe dont je tairais le nom. Il y avait intérêt à avoir le sourire et être aimable et avoir de bonnes relations avec les clients. Le client là-bas était roi et il le savait d'ailleurs. On dit aussi que quand le roi abuse, on peut lui couper la tête, mais pas là où je travaillais. Alors je ne dis pas qu'à l'époque, je jouais le rôle de la carpette, mais je n'en étais pas très très loin. Je jouais aussi le rôle de confidente. Vous avez beaucoup de gens, de clients qui s'ennuient et qui voient en la vendeuse une amie ou une ennemie. Quand on n'a rien à faire, ça occupe une journée de crier sur la vendeuse. Mais c'est vrai que les bonnes relations avec les clients, ça s'entretient. Oui Léna, quand j'étais toujours vendeuse... J'aurais adoré de vous croiser avec une vendeuse, mais je vous croise ici tous les jours là-dedans aussi. Quand j'étais vendeuse et qu'un client rentrait dans le magasin, le premier truc, si on était au téléphone, on raccrochait. C'est dingue ! Et on disait aussi un truc dingue, un truc très vintage, un truc très old school. On disait bonjour madame et bonjour monsieur. C'est un truc... Ça s'est vraiment disparu. Maintenant si on vous jette un regard, c'est souvent le maximum. Il ne faut pas se demander pourquoi internet marche si bien. Bref. Alors moi j'ai dû arrêter la vente parce que j'avais un petit problème dont vous en parliez tout à l'heure Eric. Ça m'arrivait de confondre le monsieur et la madame. J'avais un problème que j'ai toujours. D'aucuns diront que je ne suis pas concentrée. Je le sais Eric, que j'aurais dû faire plus de tours à la machine à café. Ça c'est un rapport à une autre émission qu'on a fait sur la concentration. C'est que je ne reconnais pas les gens. Non mais ça je ne rigole pas, c'est vrai. Je ne suis absolument pas physionomiste. Je confirme que c'est vrai. Je ne pourrais pas non plus être témoin pour la police. Je n'imprime pas la tête des gens dans ma tête. C'était un peu gênant pour reconnaître le client. Parce qu'une des choses primordiales dans la relation avec les clients, c'est d'au moins de les reconnaître. Alors je me suis vue plus d'une fois discuter avec un chaland, lui vendre de la marchandise. Car je suis une personne très agréable. Donc le chaland m'aime bien, il achète. Mais le chaland ne repartait pas avec son paquet. Je le confondais avec un autre. Pas le paquet, le client. Alors je me souviens rattraper le client dans la rue pour échanger le paquet. Le paquet, les échanges, les échanges, le paquet. Là je m'égare. Enfin, le client n'est pas le roi ni la reine partout. Et même des fois où les gens oublient que s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de commerce. Moi, toujours moi, quand je fais mon shopping, je suis rarement la reine. Vous n'allez pas dans les mêmes boutiques. Non, je n'allez pas dans les boutiques là où je travaillais. Et encore, quand je rentre dans une boutique, soit on me saute dessus. Et là vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'éguerpire. Soit vous attendez 20 minutes que la vendeuse ait fini de raconter sa soirée de la veille à sa copine. Pour éventuellement, si ça ne la dérange pas, vous passez le 40. Ou le de 38. En même temps, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de relation avec les clients. On est avec les vendeuses. Prenez le supermarché. La relation avec les clients a disparu. Elle a été remplacée par une carte de fidélité. Et il y a même des fois où je me demande si on n'a pas inventé la carte de fidélité pour remplacer le sourire de la cramière. Et toc ! Et voilà ! Tiens, Hortense n'aime pas qu'on lui saute dessus. Non, elle n'aime pas qu'on lui saute dessus. Ça dépend comment. C'était la phrase du jour d'hérité. Et elle rentre éventuellement dans le 36. Merci Hortense en tout cas.